hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la suite de ma moto bécane n150 et donc là on va donc attaquer son moteur son avait 7 d'accord qui a une très bonne compression que j'avais déjà démarré mais voilà qui avait du mal à fonctionner donc je pense plus un problème de carburant mais du coup on va checker tout ça un petit peu moins de luminosité aujourd'hui à l'atelier j'ai un éclairage qui a rendu l'âme donc voilà du coup là on est en mode ampoule ampoule filament et franchement ça éclaire pas de ouf donc déjà je commence par enlever le carburant je m'aperçois quoi c'est qu'ici au fond du carburant pas le joint normalement vous avez un petit joint donc déjà petit problème d'étanchéité c'est possible qui dit petite prise d'air pour expliquer le mauvais fonctionnement du moteur donc allez j'ai enlevé le pot d'échappement j'ai enlevé la bougie le joint dont j'ai tout check et là pour l'instant on est bon j'ai contrôlé les serrages on est bon d'accord j'ai fait tourner mon allumage et bien de l'étincelle au niveau de ma cause donc tout ça c'est bon la prise de compression on est bon voilà et le truc que j'ai remarqué j'avais pas fait attention c'est qu'on a un moteur fixe voilà c'est un donc là dessus c'est marqué la plaque est un peu différente de ce qu'on pouvait trouver nous sur les motos bécane et là c'est bien marqué av7 dm donc voilà je pense c'est possible il n'y a rien qui peut me prouver si oui ou non il y avait un variateur sur cette machine je ne vois pas pourquoi ça aurait été trafiqué après c'est possible les réglementations étant à l'extérieur de la france beaucoup plus strictes le 45 étant obligatoire voire même un peu moins dans certains pays voilà c'est possible qu'on les aillait monté qu'on les avait pardon monté comme ceux ci de façon à respecter les normes donc pour moi ça me choque pas si je dis une bêtise n'hésitez pas à me reprendre mais pour moi c'est tout à fait possible il n'y a pas de souci donc le moteur pas grand chose à dire dessus pour moi il est bon j'ai nettoyé et donc là je suis passé au pot pot qui a été réparé on voit déjà là qui a été réparé et surtout j'ai trouvé la calamine dedans regardez alors c'est pas méchant il n'était pas obstrué clairement et voilà il ya toujours un petit peu de dépôt qui se fait donc là je l'ai bien à nettoyer l'intérieur donc là c'est bon la patate est vide et donc maintenant je pourrais passer à l'extérieur et je vais le remonter et voilà le pot est nettoyé par contre j'ai changé la cloche au bout parce que donc là de l'extérieur on était bien mais à l'intérieur je passe on se rend compte elle était entièrement découpé donc voilà là clairement c'est perdre tout le couple sur cette machine pour rien sachant qu'on est sur un moteur un carburant d'origine donc j'ai remis une cloche complète d'origine donc voilà comme ça là on récupère le couple d'origine donc j'ai remonté le pot sur le moteur on est tout bon serré juin neuf etc donc là c'est nickel et maintenant je vais donc attaquer le carburant contrôler je vous le dis j'avais essayé de rouler avec cette machine donc j'avais déjà dû contrôler à l'époque mais là on va le reprendre maintenant qu'on est là c'est facile à faire mais je pense que mon problème j'ai apercevoir qui est pas le joint et à l'époque j'avais fait sur une bourse en deux deux ce que je voulais rouler et soit j'ai perdu le joint soit il n'avait jamais eu et je pense que c'est le problème vient d'ici mais on va quand même le contrôler voir si le flotteur si l'intérieur est propre donc carburant démonté et nettoyer je passe on va se rendre compte mais voilà il est vraiment propre pas de souci par contre je me suis aperçu qu'au niveau de la cuve il ya un joint plat mais aussi un petit joint torique ici en haut qui n'était pas sur le chapeau de cuve donc voilà je vais remettre tout ça en place par contre au niveau de l'année là on est sur un carburant qui correspondrait pas l'année de mon véhicule donc voilà ce qui me pose encore plus la question sur ce moteur soit le moteur est bon et on a mis un carburant idem un peu plus vieux en termes d'années dessus soit le moteur n'est pas le bon on va avoir un vario on n'a pas de vario je ne sais pas c'est un peu compliqué c'est le problème des machines qui ont déjà été bricolé avant qu'on les ait donc voilà moi je vais partir sur cette base on va remonter cette base on va essayer et après faudra je fasse de la recherche pour pousser voir si j'arrive des infos sur les machines qui étaient faits pour l'export et savoir si oui ou non c'est normal est ce que c'est des pièces qui restaient en stock moto becane a passé pour l'export ce qui me paraît peu probable mais ça pourrait être possible parce que moto becane n'aimait pas faire de gaspillage mais voilà il ya quand même quelques années d'écart entre le carburant machine on trouve ça un petit peu bizarre pour l'instant on va partir là dessus on va remonter ça on fera les essais comme ça voir si c'est convaincant ou pas et voilà les amis on est tout bon pour le moteur j'ai remonté le carburant il est déjà pré câblé j'ai remis les boissons comme il faut deux câbles neufs changé de gicleur j'ai bien mis un 220 d'accord vous savez d'origine ils sont livrés en 225 pour le rodage et 220 pour rouler 220 c'est très bien surtout moi ici à mon altitude ça marche plutôt bien donc voilà j'ai tout remonté les joints sont neufs etc donc là normalement on est bon donc on peut changer d'atelier et on va retourner sur la machine donc voilà le moteur contrôlé je l'ai réinstallé sur la machine je vous ai passé les images j'ai essayé d'avancer assez vite car il me reste plus beaucoup de temps aujourd'hui pour finir ça donc je vais essayer d'en faire un maximum et j'aimerais même bien la démarrer lui faire un premier démarrage voir un peu ce que ça dit donc voilà moteur posé carburant qui était posé dessus il y a durite filtre j'ai remis donc toutes les vis qui vont bien que c'est l'enblanc remis l'allumage rebrancher les câbles d'allumage et j'ai déjà prêt tiré mes gaines donc là il me reste plus qu'à les câbler donc c'est ce que je vais faire maintenant on je vais câbler tout ça je vais essayer de retrouver une boîte à air pour le carbus c'est pas grave en un premier temps on pourra au moins la démarrer mais voilà ce que je veux c'est la démarrer donc une courroie câblée mettre de l'essence et normalement ça devrait craquer et donc si elle craque ça me permettra d'essayer voir si ce moteur ça fait ou pas d'accord et si ça c'est bon bah seulement après j'aimerais la remettre ici à l'établi pour la finir complète c'est à dire vraiment la finir belle belle remonter les caches etc mais voilà là l'objectif avant que je termine aujourd'hui c'est de la craquer allez le côté gauche avec le frein arrière et le starter ça c'est bon donc maintenant je vais faire l'autre côté et donc voilà les amis on est tout câblé on est bon donc je mets une courroie je mets un litre d'essence et on va tout de suite dehors essayer de la démarrer allez voilà les amis je viens de la démarrer mais je me suis aperçu d'un problème j'ai regardé ici mon carbus et je voulais donc remettre la boîte à air c'est ce modèle là qui va là dessus d'accord un petit peu plat le problème c'est que je n'ai pas le trou de fixation pour l'axe central donc j'en apercevoir que ce carbus voilà pourquoi l'année n'était pas bonne c'est pas le bon modèle ça c'est un carbus avec une boîte à air comme ceci est en fait en cherchant donc cette boîte là je me suis aperçu que j'avais le carbus et qui correspond à l'année de ma machine donc là c'est vraiment un gros coup de chance donc du coup je vais faire tout de suite le changement et voilà changement carbus donc on est parti pour un démarrage voilà l'ancien et voilà le modèle qui va dessus donc là on va pouvoir tester tout de suite et allez les amis on est parti attention est-ce qu'il tient un coco ? yes ben voilà les amis nickel ah c'est cool ça c'est bon avec le bon carburant ça va quand même mieux excellent parfait les amis ça c'est bon et ben voilà les amis elle a craqué ou elle n'a pas craqué elle a fonctionné donc là je suis vraiment content donc maintenant il me reste à la fignoler quand même j'ai encore du travail dessus remettre les carters etc bien ranger mes câbles vegan sous mon réservoir dans les encoches mettre la petite pompe après il faudra que je contrôle comment l'éclairage etc voir si tout est bon mais voilà donc plutôt cool je suis vraiment content qu'elle ait démarré en plus par hasard je retrouve un carburant qui est la même année et qui correspond à ses modèles sans variateurs donc là pour le coup je suis vraiment vraiment heureux là je termine très très bien sur cette petite vidéo et donc voilà écoutez affaire à suivre maintenant moi je vous la représenterai directement en tuto parce que ce qu'il reste à faire c'est pas forcément très intéressant donc on la reverra en tuto et à l'essai donc les amis j'espère cette vidéo vous a plu et si c'est le cas je vous invite à la partager et la liker et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobility ou timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao ciao 1